PEGI 16 Le mode en ligne, le mode co-op local ou le mode solo Le mode de Warhammer Fantasy, j'ai découvert ça quand je devais avoir 6-7 ans avec HeroQuest Je me rappelle très bien que un jeu de plateau, je pense qu'il est tiré de l'univers de Warhammer Bon peut-être que je me trompe, mais tant pis Et ensuite ça a été la découverte du jeu de rôle avec Warhammer Battle etc Donc j'avais une armée du KO à la base Puis Roi des tombes de Camry, puis après j'ai découvert Mordheim Qui est une version beaucoup plus escouade Et le KO encore une fois avec Tsench & Urgeul C'est quand même badass Gautrek évidemment. Un pantin de l'Empire ou un nain ? Non, dieu du chaos, on a dit les dieux. Gautrek, parce que c'est un nain, donc je m'identifie. Alors les trois principales choses qu'on propose une fois que vous avez terminé l'histoire principale du jeu, c'est le boss rush qui permet aux joueurs de combattre à nouveau les boss qu'il pourra trouver dans le jeu, avec pour objectif de les tuer le plus rapidement possible et ainsi obtenir de meilleurs équipements par exemple. Ensuite on a ce qu'on appelle le mode expédition, où le joueur pourra retourner dans différents niveaux du jeu qui seront générés aléatoirement pour faire ce qu'on appelle farmer les éléments qui lui seront utiles pour le crafting, l'or et ce genre de choses. Et ensuite on a la chasse à la relique, où là le joueur pourra paramétrer plusieurs éléments pour créer une sorte de donjon qui lui est le plus favorable possible pour essayer d'obtenir la pièce d'équipement qui lui manque. La sortie du jeu ne veut pas dire qu'on va s'arrêter de travailler, bien évidemment on va continuer à supporter le jeu une fois le jeu sorti, à développer de nouveaux contenus gratuits pour que les joueurs puissent profiter au mieux de ce qu'on a à proposer et puis il y a aussi tout le contenu du season pass qui sera développé une fois le jeu sorti, auxquels les joueurs pourront accéder. Alors c'est prévu, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui apprécient ce genre de choses en tant que Kenslash, on l'a pas mis dès le départ parce que ça me semble pas capital, mais c'est prévu de le mettre en place et ça répondra à l'attente de certaines personnes.